Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus. Nous continuons aujourd'hui notre réflexion en guise de lien avec la séance précédente et toutes nos séances dont on a visé de donner une place primordiale aux notions de soins et la compassion, pas non seulement dans l'institution hospitalière mais dans la cité plus largement. La séance précédente était avec la philosophe Laure Barillas qui nous a expliqué l'œuvre de la Lémure Jean-Kélevic et le soin n'étant pas objet central ou explicite dans son ouvre, elle a trouvé des manières de nous montrer qu'à travers ces notions et explications de l'altruisme et de la relation à l'autre, on peut très bien penser les questions de soins et de la compassion. Donc chez Jean-Kélevic, tout est affaire de relation. Merci, absolument merci. Donc chez Jean-Kélevic, comme on a évoqué la séance précédente, tout est affaire de relation. Toute la question porte sur le statut de l'altérité. Comment on traite l'autre ? Comment on approche l'autre ? Si je tolère l'autre, si je le respecte, si je veux être juste envers lui, si je prouve de la compassion, de la pitié ou de la charité, alors ce statut va changer le rapport à l'autre tout de suite, va permettre de nommer cet autre, de ne pas garder comme Laure me disait juste le pronom « les autres » si distancié, si froid, mais peut-être de passer à un « tu » aimé ou un « il » ou « elle » plus spécifique, plus précis et pas un sujet mystérieux, incompréhensible. Donc la formulation du problème de l'altruisme pour Jean-Kélevic se joue précisément entre ces rapports des pronoms et des figures de l'autre qu'il suppose. A qui dois-je m'adresser pour aborder cette relation ? Cette première chaire de philosophie, dont nous faisons partie avec notre séminaire, première chaire de philosophie dans un hôpital, excusez-moi, vise à réfléchir à une nouvelle relation aux soins, à la maladie et à la vie, et précisément à travers ces relations qui se tissent, notamment dans le contexte entre malades et médecins, mais plus largement entre tous les citoyens. Afin de lutter contre le constat qui est assez généralisé d'une déshumanisation de la société et notamment de l'hôpital, il est nécessaire de comprendre qu'il n'y a pas des soignants d'une côté et des malades de l'autre côté, mais qu'il s'agit d'une relation, d'un travail d'équipe. J'aimerais ici vous lire un petit extrait du livre « Le souci de l'autre » de notre invité d'aujourd'hui, de Marie Danzel, que je trouve pertinent à ce que je viens de contextualiser, à ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, personne ne peut affirmer qu'il ne passera jamais de l'autre côté de la barrière des biens portants. Personne ne peut prétendre qu'il ne se retrouvera pas un jour sur un lit de l'hôpital, ni assis au chevet d'un proche malade, auprès de sa faim. Ce jour-là, nous voudrions non seulement des soins efficaces, mais des soins humains. Nous aurons soif de ce regard, de ce sourire, de ce geste qui dise l'attention et le respect, de ces petites choses qui donnent le sentiment intime que l'on reste à l'être humain. Je laisse la parole à Paul. Bonjour à tous, bonjour Marie de Lenzel. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui au sein de ce séminaire, alors même que vous venez de publier un livre « Croire aux forces de l'esprit » autour de votre intimité spirituelle avec François Mitterrand. Vous avez également écrit parmi tant d'autres « Grandes doctrines à l'écoute de l'âme » qui retrace votre parcours de psychologue notamment, mais pas que. Et « Nous voulons tous mourir dans la dignité » dans lequel vous menez une réflexion sur l'euthanasie et le suicide assisté. Vous êtes psychologue, clinicienne et psychothérapeute. Vous avez travaillé dans la première unité de soins palliatifs en France et en témoigné notamment dans votre récit « La mort intime ». Vous avez été chargée de mission au ministère de la Santé sur ces questions de la fin de vie. Votre rapport « Fin de vie, le devoir d'accompagnement » semble être à l'origine de la loi Leonetti. Depuis une dizaine d'années, vous vous intéressez à l'expérience du vieillir et animé notamment des séminaires autour du vieillir heureux, ainsi que des ateliers dans des résidences pour personnes âgées, afin de les aider à restaurer leur estime de soi. Vous aviez aussi mené une enquête pendant deux ans auprès de personnes malades, de familles et de soignants qui semblent se heurter à une souffrance commune, un certain manque d'humanité, d'attention ou de compassion. Je ne sais pas si vous avez d'ailleurs une préférence dans le choix de ces termes-là. Ces entretiens que vous avez menés ont donné lieu à un ouvrage « Le souci de l'autre », allant dans le sens d'une responsabilité éthique de chacun. Le bilan que vous tiriez il y a une dizaine d'années sur les souffrances des soignants, des patients et de leur famille, dans l'hôpital notamment, reste encore très actuel. Il m'a beaucoup parlé, il a beaucoup fait écho aux expériences hospitalaires que j'ai pu vivre en tant qu'étudiante sèche-femme, aux expériences d'accompagnement que j'ai pu avoir aussi de proches et bien sûr ma thèse sur les médecins malades, puisque vous commencez par expliquer justement et montrer comment leur expérience en tant que patient a pu modifier leur rapport au soin. Donc vous avez écrit beaucoup de choses, ce qui fait que c'est un peu dur de savoir par quel bout commencer. Et du coup j'ai choisi de commencer par la fin, la fin de vie, en ce qu'elle me semble dire quelque chose du fil qui tisse toute votre réflexion, quelque chose de la vie elle-même, puisque l'accompagnement des mourants semble être pour vous un moment à côté duquel il ne faudrait pas passer, car il permettrait d'accoucher de soi-même, de se mettre au monde, ce qui n'est pas sans lien avec le rôle de la philosophie. Et accompagner les autres, soutenir ce désir de vivre de l'autre, c'est à la fois aider l'autre à accoucher de lui-même, mais aussi apprendre de soi-même, apprendre à mourir. La mort fait ainsi partie de la vie, et la vie ne serait pas ce qu'elle est sans la mort. En effet, la mort semble un peu tonaliser le sérieux, comme dirait Jean Kélévitch de l'existence, et les soins de vie permettraient d'accepter et d'accueillir cette vulnérabilité fondamentale de tout vivant humain. Vous transmettez très joliment comment finalement les soins palliatifs peuvent se retrouver du côté de la vitalité et non pas seulement du morbide, mais plus encore, il y a dans l'ensemble de votre réflexion une pensée de l'ordre du je-ne-sais-quoi, du presque rien, de l'indéfinissable charme de la vie et des relations, pour emprincer toujours des termes employés par Jean Kélévitch, et qui correspondrait à cette part de la vie, du soin et de la médecine, quand elle est déniée et source de souffrance. Ainsi, il me semble que la femme-vie vient à la fois révéler l'extrême limite de la médecine, sa défaillance, son impuissance face à la vie et à la mort, et en même temps, elle en révèle même l'essence et le sens, puisque l'expérience de l'accompagnement de la mort met un certain nombre de certitudes sur la médecine, au certitude même de la médecine, peut-être à sa toute puissance, jusqu'au dégire actuel de transhumanisme, et un appel à une responsabilité éthique. Les soins palliatifs ne sont pas seulement un lieu de combat contre la mort, mais plutôt la manifestation d'une attention envers le malade, qui n'est pas seulement un mourant, mais comme vous l'aviez dit aussi tout à l'heure, un vivant jusqu'à la mort. Or, alors même que la mort semble évacuée dans nos sociétés, mis du côté davantage de l'échec, les soins palliatifs ouvrent à une prise en compte d'une dimension fondamentale du soin, son incertitude et son humanité. La fin de vie, les soins palliatifs révèlent cette ambivalence entre deux pôles du médical, sa part techno-scientifique et sa dimension relationnelle de care, d'écoute et d'accompagnement. Et ils viennent finalement rappeler que la médecine est d'elle-même fondamentalement palliative, puisque personne, jusqu'aujourd'hui, n'échappera à la mort, quelle que soit la technicité médicale. Du coup, je me demandais comment prendre en compte cette dimension humaine essentielle aux soins palliatifs, mais aussi à tout soin, donc ce presque rien, qui fait ou qui est justement tout ce que l'on retrouve dans les qualités que vous attribuez au vieillir aussi. Cette qualité d'attention, ce regard, cet acte de présence, cette présence silencieuse, cette lenteur, cette disponibilité au monde, se vivre dans le temps, dans le sens du temps. Et je me disais à l'heure de la tarification à l'acte et des restrictions budgétaires, comment prendre soin, comment maintenir ou développer une proximité relationnelle, au cœur même de cette distance qu'institue la pratique soignante institutionnalisée. Comment pourrions-nous répondre aux soignants, aux patients et à ces familles qui semblent souffrir de ce manque d'attention ou de présence et des injonctions paradoxales qu'ils doivent tenter de concilier ? Pensez-vous par exemple qu'il serait possible d'évaluer cette part inestimable du soin ? De quelle manière et est-ce que c'est nécessaire finalement ? Avant d'en venir à cela, je voulais vous dire que je prenais bien Cynthia Fleury et je trouve que c'est vraiment extraordinaire qu'elle ait réussi à avoir une chaire de philosophie dans un hôpital. Je pense que c'est vraiment déjà un symbole très important. Merci de cette présentation qui dit presque tout. Je ne sais pas si j'ai grand-chose à ajouter à tout ce que vous avez dit. J'avais juste envie de vous lire une petite citation de Jan Kedevitsch parce que quand vous avez fait le lien avec la séance précédente et comme je suis en ce moment en pleine promotion de mon dernier livre « Croire aux forces de l'esprit » dans lequel je raconte ma rencontre sur douze ans avec François Mitterrand autour de ces questions je dirais spirituelles au sens large, les questions du sens mais aussi où j'ai rencontré l'homme, non pas l'homme politique parce que je n'ai presque jamais parlé politique avec lui mais l'homme qui se savait malade, l'homme vulnérable et qui était donc comme tout homme vulnérable se sachant malade avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, était en question devant sa destinée, devant la mort et quand je l'ai rencontré, je crois que c'est la deuxième fois, il m'a demandé ce que je lisais et il se trouve que je lisais le livre de Jan Kedevitsch « La mort » et alors il m'a dit « Qu'est-ce qui vous touche dans ce livre ? » et alors je me souviens très bien que je lui avais cité ce passage que je savais par cœur à l'époque, de Jan Kedevitsch qui dit que pour que l'au-delà ait un sens il faut faire honneur à la plénitude, à l'intensité et à la saveur incomparable de l'en-deçà c'est-à-dire au fond ne vous occupez pas de ce qui se passe après soyez le plus vivant, intensément, pleinement possible et c'est effectivement ce qui est l'objectif même je dirais de l'esprit des soins palliatifs de faire que toute personne, même dans ces derniers moments puisse être pleinement vivante voilà, donc je voulais faire le lien avec Jan Kedevitsch et donc vous m'avez présenté déjà mon parcours il y a une chose que je voudrais quand même vous dire c'est que quand en 1987, quand nous avons ouvert la première unité de soins palliatifs dont j'ai été la première psychologue et bien il n'y avait aucune réflexion sur cette question de l'accompagnement de la fin de vie il y avait une expérience au Québec, une expérience en Angleterre et puis il y avait surtout un contexte qui était très préoccupant parce que, alors même que dans les familles on avait gardé pendant très longtemps les gens qui vivaient leurs derniers instants à la maison avec des médecins traitants qui venaient à la maison avec la famille qui était autour on a vu progressivement la mort quitter l'intimité de la famille et se transporter à l'hôpital un lieu dans lequel les médecins n'avaient pas du tout été formés à accompagner, ni même à soulager les fins de vie les médecins avaient été formés à guérir ils étaient dans cette mouvance du progrès technique technoscientifique comme vous dites et très en échec devant le fait qu'à un moment donné ils ne pouvaient plus guérir leurs patients et donc l'échec faisait qu'on pratiquait une forme d'euthanasie tout à fait, je dirais, clandestine pas dite, qui était de poser des cocktails lithiques avec trois produits, vous savez, qui font mourir en 48 heures qu'il n'y avait, qu'on mettait le mourant derrière un paravent qu'il n'y avait aucune communication avec lui et donc une situation qui était extraordinairement inhumaine parce que beaucoup de médecins, de psychologues se sont émus de cette situation je me souviens qu'en 84, il y avait un colloque à Nice qui avait été organisé par l'association pour le droit de mourir dans la dignité dans laquelle on a découvert qu'au fond les médecins pratiquaient cette pose de cocktail lithique et qu'ils étaient extrêmement démunis et là, il y a eu un mouvement, enfin, d'une prise de conscience et un des médecins de l'hôtel Dieu qui était le professeur d'Itoun qui dirigeait le centre de soins palliatifs qui était au troisième étage faisait partie de ces quelques-uns qui se sont réunis et qui ont mobilisé je dirais le ministre de la santé de l'époque, Edmond Hervé et il y a eu une commission ministérielle pour se pencher sur cette question et c'est là que François Mitterrand, que je connaissais mais à l'époque, je n'étais pas du tout dans les soins palliatifs je travaillais en psychiatrie j'étais en psychiatrie et un jour, François Mitterrand me dit nous avons une commission ministérielle qui se penche sur la question de la douleur de l'accompagnement des mourants nous allons créer la première unité de soins palliatifs en France est-ce que vous voulez en être la psychologue ? donc c'est lui qui a créé mon poste qui m'a mis au fond le pied à l'étrier et qui m'a lancé dans cet engagement qui a été le mien par la suite donc je suis effectivement je suis rentrée donc il faut comprendre que cette cette première unité elle est venue dans ce contexte-là avec dans une société qui déniait la mort oui, vraiment un déni de la mort est très très important j'ai donc été j'ai donc travaillé dix ans comme psychologue dans cette unité de soins palliatifs et j'ai écrit un témoignage parce que ce n'est pas un livre c'est pas un livre de sociologue ni même je dirais de psychologue que j'ai écrit mais c'est un livre d'êtres humains confrontés à la mort que j'ai écrit avec la mort intime bien sûr j'ai parlé de mon expérience de psychologue mais je n'ai pas j'ai au fond essayé de parler au cœur de chaque personne de chaque lecteur en lui faisant comprendre qu'un jour il se trouverait dans cette situation d'avoir un proche arrivé au stade terminal d'une maladie et qu'il serait le témoin il serait le proche de celui qui va mourir et que quand j'ai écrit la mort intime je voulais lui montrer que c'était une expérience qu'il ne fallait pas rater que c'était une expérience qu'il ne fallait pas rater parce que moi-même et puis tout je vois bien toute l'équipe avec laquelle j'ai travaillé nous avons grandi dans cette expérience nous estimons que nous avons gagné en humanité nous avons beaucoup appris sur nous-mêmes sur la fragilité de la vie sur sur ce qui compte ça a été une vraie école de vie et je voulais dire ça à mes lecteurs ne manquez pas cette expérience alors c'est j'ai écrit bien d'autres livres après sur la question de la mort celui peut-être qui va soutenir ma réflexion c'est celui que j'ai intitulé le souci de l'autre qui s'est intéressé pas seulement à la compassion en fin de vie mais d'une manière générale je me suis intéressée à cette déshumanisation de l'hôpital et puis j'ai fait aussi un livre il y a deux ans auquel je vais me référer qui s'appelle nous voulons tous mourir dans la dignité et c'est un petit livre de 100 pages dans lequel j'ai voulu faire le point sur cette question au moment où il y avait ce débat qui est un débat qui aujourd'hui est tranché si on veut parce qu'au moins ceci livre peut redémarrer aussi avec la nouvelle loi Clès-Léonetti qui a été votée il y a quelques mois ce qui je crois que dans ce oui je voudrais partir de ce dans ce livre je suis partie de la situation actuelle qui est évidemment une situation où nous avons progressé en soins palliatiques nous avons fait beaucoup de progrès maintenant je crois que même si les soins palliatifs sont développés de manière extrêmement irrégulière un des rapports où vous m'avez cité comme étant chargée de mission au ministère de la santé j'ai remis deux rapports celui que j'ai remis à Jean-François Matéi et qui a inspiré la loi Léonetti le rapport fin de vie le devoir d'accompagnement et puis un deuxième rapport qui m'avait été demandé dans la foulée que j'ai intitulé la France palliative où j'ai fait un tour de France des régions pour essayer de me rendre compte sur place de ce qui existait de ce qui se passait j'ai fait beaucoup de de conférences dans des forums dans les hôpitaux des régions pour essayer de faire une pédagogie de la loi Léonetti et je me suis aperçue à ce moment-là qu'elle n'était pas connue très mal appliquée et je crois que ça reste c'est vrai aujourd'hui encore c'est ce que dit dans son rapport Didier Sicard il a fait le constat que les soins palliatifs étaient développés de manière très irrégulière que les gens ne connaissaient pas la loi et il a il a vraiment je dirais un diagnostic qui est extrêmement extrêmement dur sur le sur ce qui se passe actuellement en France il dit qu'on meurt mal qu'il y a des qu'il y a des cris qui montent de tous côtés des plaintes que les gens souffrent que les traitements sont inefficaces que les médecins ne sont pas joignables qu'ils n'écoutent pas qu'ils n'entendent pas qu'ils sont sourds à la détresse ce sont les mots qu'on meurt à petit feu d'une agonie interminable dans des grâles terribles une odeur atroce ou abandonner sur un brancard dans les couloirs des urgences que les drogues que les drogues rendent fou et donnent envie de se jeter par la fenêtre que les témoins n'en peuvent plus voilà ce sont les termes du rapport de Didier Sicard c'est c'est un rapport extrêmement extrêmement sévère et qui montre bien pourquoi le débat est un débat qui continue à être très vif malgré encore une fois les progrès qui ont été faits par-ci par-là parce que c'est vrai qu'il y a des régions dans lesquelles il y a eu beaucoup de progrès et d'autres beaucoup moins la culture palliative parce qu'on n'a plus on a parlé de soins palliatifs à un moment donné puis on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas les multiplier vous savez ce que ça veut dire ça veut dire des unités de soins palliatifs des équipes mobiles dans les hôpitaux ça veut dire des réseaux de soins palliatifs c'est sûr que ça ne peut pas se développer à l'infini donc on a parlé dans la loi Leonetti de développer la culture palliative l'esprit palliatif et ça ça m'a j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement c'est pas seulement une technique les soins palliatifs c'est là qu'on rejoint le thème c'est un soin effectivement c'est un soin et c'est un soin qui va appliquer une communication qui va appliquer de sortir du délit d'oser affronter avec la personne la question la question de la perspective de sa mort quand quelqu'un est atteint d'un cancer potentiellement mortel c'est là qu'on devrait commencer je dirais l'esprit palliatif c'est à dire qu'on sait qu'à un moment donné la médecine va toucher ses limites elle est limitée notre médecine et qu'à un moment donné la question va se poser pourquoi la poser à l'extrême à l'extrême fin et qui plus est parce qu'on n'ose pas la poser on va endormir la personne vous savez moi j'ai eu des phrases très lourdes très dures sur cette manière au fond de résoudre la question en condamnant les patients au silence c'est sûr qu'on avait toute la toute la pharmacopée permet d'endormir mais on en entend pourquoi ? est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie d'entendre ces questions on n'a pas envie d'entendre sa peur on n'a pas envie d'entendre son angoisse vous voyez c'est donc il y a là une la culture palliative qui suppose de dialoguer une des mesures que j'avais proposé à Jean-François Matély dans mon rapport c'est la formation des médecins au dialogue avec les patients sur la question de leur mort et bien c'est une mesure qui n'a pas été retenue et pourtant je ne suis pas sûre que c'est une mesure qui coûte très cher c'est une question d'effectivement est-ce qu'on peut s'asseoir comme je l'ai vu faire des médecins du service dans lequel j'ai travaillé est-ce qu'on peut s'asseoir au chevet d'un patient qu'on ne peut plus guérir et est-ce qu'on peut reprendre l'histoire de sa maladie avec lui revisiter tout ce qui a été fait est-ce qu'un médecin peut avoir justement la simplicité l'humilité aussi de dire voilà tout ce que nous avons fait mais la médecine n'est pas toute puissante et le patient le sait bien la médecine n'est pas toute puissante tout ce qui a été possible a été essayé nous n'avons plus les moyens de vous guérir mais moi j'ai entendu les médecins chez nous dans notre unité le dire ce n'est pas parce que la médecine ne peut plus vous guérir que vous n'avez pas encore du temps à vivre et ce temps vous appartient ça n'appartient pas à la médecine et je crois que déjà la culture palliative elle commence là le temps qui vous reste à vivre vous appartient et vous savez que c'est ce qui a noué je fais pour nouer ma relation avec François Mitterrand c'est que la première fois que je l'ai vue il m'a dit les médecins m'ont donné trois ans à vivre et j'arrive au bout de ces trois ans 84 et je lui ai dit mais qui peut vous dire le temps qui vous reste à vivre c'est statistique la médecine le temps qui reste à vivre ça dépend du désir de vivre ça dépend des choses qu'on a encore à vivre et à faire puis je lui avais rajouté des forces de l'esprit c'est tout le titre mais il a survécu 12 ans alors qu'il avait un cancer inguérissable il a survécu 12 ans bon bien sûr ça n'arrive pas à tout le monde je ne suis pas en train de dire que c'est le cas de tout le monde mais ce que je veux dire parce que je l'ai vu en unité de soins palliatifs c'est que quand le médecin disait ça je voyais la personne se redresser parce qu'on lui rendait quelque chose qui lui appartenait et les gens vivaient le temps qui était important pour eux alors qu'ils n'avaient plus aucun traitement si c'était Noël l'échéance si c'était l'anniversaire d'un enfant si c'était l'examen d'une petite fille ils se fixaient une échéance et ils vivaient jusque là et ils ne vivaient pas grâce à des médicaments puisqu'on arrêtait tout donc on avait cette sagesse d'arrêter des traitements dont on savait qu'ils ne pouvaient de toute façon rien et les médecins là aussi avaient cette humilité qui était de se dire puisqu'ils avaient accepté le fait qu'on était dans la dernière trajectoire d'une vie ils ne donnaient pas des traitements pour rassurer leur conscience et pour se dire je fais quelque chose non on soulageait bien sûr ça on soulageait de la douleur mais en termes de guérison on ne proposait pas une énième chimiothérapie ou je ne sais quel traitement qui donne peut-être l'impression au médecin qu'il fait quelque chose mais qui donc il j'ai vu j'ai vu des personnes qui donc ne recevaient comme traitement que des traitements de la douleur et encore si c'était nécessaire parce que là je voudrais dire quelque chose c'est pas forcément nécessaire il y a des fins de vie qui ne sont pas douloureuses et bien ces personnes vivaient jusqu'à l'échéance qu'elles s'étaient fixées d'où je pense que quand on dit les forces de l'esprit aussi les forces internes les ressources internes et oui les gens les ont les ressources psychiques ils les ont si on leur rend cela à l'inverse j'ai une de mes amies écrivain Christiane Sager qui a écrit un très joli livre qui s'appelle dernier fragment d'un long voyage le journal qu'elle a tenu pendant les 6 derniers mois de sa vie 7 derniers mois de sa vie quand on a découvert le cancer de l'ovaire inguérissable elle a raconté que le médecin lui a montré la radio il lui a dit vous avez un cancer de l'ovaire je ne peux pas le guérir elle a demandé combien de temps elle avait à vivre on lui a répondu 6 mois et bien qu'on lui ait dit qu'on ne pouvait pas la guérir on l'a quand même obligé à faire une radiothérapie et quand même obligé à se faire opérer c'est assez étrange mais voilà alors qu'on lui avait dit qu'on ne pouvait pas la guérir et bien quand elle a entendu ça elle s'est conformée à la prédiction et ça je peux vous dire que je connais des gens qui se conforment à la prédiction elle est morte 7 mois plus tard au contraire donc les médecins qui avaient cette sagesse de dire ça ne m'appartient pas c'est le mystère de votre corps c'est le secret de votre corps finalement on ne connait pas tout ce qui se passe chez un être humain et bien le médecin qui a cette sagesse là il ne ment pas il dit juste je ne sais pas je ne sais pas combien de temps il vous reste à vivre je sais que je ne peux pas vous guérir mais ça vous appartient et bien moi j'ai vu des gens se redresser et retrouver de l'énergie pour vivre ce qui était important à vivre pendant ce temps là donc ça c'est vous voyez ça c'est vraiment je crois du soin c'est ce qui manque dans le c'est ce qui manque cette cette clarté c'est la question de dire la vérité évidemment il ne s'agit pas de dire une vérité qu'on ne sait pas il s'agit de dire ce que l'on sait et d'être vrai être vrai aussi ça c'est de la c'est du soin compassionnel je vais vous donner un exemple que je citais c'était dans la mort intime de cette infirmière qui a accueilli un jour une patiente qui était qu'on n'avait pas pu opérer qui avait une tumeur au cou inopérable et cette femme qu'elle installe dans son lit et elle s'assied sur le lit à côté d'elle lui dit je sais très bien qu'on n'a pas pu m'opérer elle lui dit j'en ai pour combien de temps à vivre et l'infirmière lui répond je ne sais pas et la femme lui dit je sais très bien je suis foutue et là l'infirmière a eu une émotion qui est venue spontanément elle a eu quelques larmes dans les yeux elle s'est tue elle n'a pas pris la fuite et la patiente qui a pris les mains elle l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit ça va j'ai compris allez on parle d'autre chose c'est à dire que la patiente a je dirais a eu une réponse par le silence et aussi par l'émotion et elle a su quelque chose c'est que cette infirmière là elle pourrait compter dessus qu'elle n'allait pas prendre la fuite si elle lui posait une question il lui ferait peur qu'elle serait là présente vous voyez le fait d'être vrai de ne pas raconter d'histoire et bien les patients sentent à ce moment là qu'ils ont quelqu'un sur qui ils peuvent compter c'est ça c'est aussi une scène qui m'avait beaucoup beaucoup frappé alors dans un chapitre que j'avais intitulé dans le souci que j'ai que j'ai intitulé ai-je vécu une utopie en parlant de mon expérience de 10 ans dans ce service parce que je me suis dit mais pourquoi ce que nous avons vécu là ne peut pas être transposé ailleurs pourquoi c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était c'est transposé dans des unités mais pourquoi cet esprit là ne se transpose pas dans des services qui ont une vocation curative mais où il y a forcément des personnes qui à un moment donné entrent dans ce qu'on appelle la période palliative qui peuvent rester dans un service curatif mais qui ne répondent plus à l'objectif curatif c'est vraiment une question je n'ai pas de réponse vraiment enfin sauf les réponses que tout le monde dit c'est-à-dire que la culture palliative n'a pas pénétré dans ces services que les médecins peut-être ne sont pas assez formés qu'on ne parle pas assez de toutes ces questions et je me suis demandé si ce qui avait été fondateur dans notre service ne manquait pas ailleurs alors je vais vous raconter cette expérience que je pense être une expérience fondatrice avant que nous ouvrions le médecin le futur médecin-chef m'avait demandé de former la future équipe donc je me suis retrouvée avec l'équipe médicale ils étaient deux médecins les infirmières les soignantes il y avait même la personne chargée des repas et nous nous sommes retrouvés pour un certain nombre de séances et la première séance j'avais demandé au médecin s'il était d'accord avec ce que j'allais proposer j'ai dit écoutez nous sommes tous des humains là on va oublier la hiérarchie on va oublier les blouses nous sommes tous des hommes et des femmes qui savons que nous sommes mortels que cette expérience de la mort nous la ferons un jour nous savons que nos proches sont mortels aussi et bien nous allons partager cette première rencontre ce qui nous est arrivé la façon dont la mort nous a blessés dans notre vie il y a eu un grand silence et bien le médecin-chef a pris la parole le premier et il a raconté le suicide de son fils et il l'a raconté avec des larmes dans les yeux puis quelqu'un d'autre a pris la parole et je peux vous dire que tout le monde avait été blessé par la question de la mort il n'y a personne qui a dit ça ne m'est pas arrivé dans mon entourage je n'ai jamais été affecté par la mort et comme il avait donné l'exemple le médecin-chef en racontant cette histoire et en montrant qu'il était affecté et bien les autres ont fait pareil et c'était une séance extrêmement émouvante quand nous sommes sortis l'infirmière m'a pris à part elle m'a dit Marie je ne verrai plus jamais mes collègues de la même manière j'ai rencontré des êtres humains et bien cette équipe c'est une équipe qui a été très soudée pourquoi ? parce que je pense que ce qui a été fondateur c'est que chacun a rencontré la vulnérabilité de l'autre que ça a été partagé y compris avec l'émotion et on s'est rendu compte que l'émotion pouvait s'exprimer ça s'exprime ça passe et puis voilà on n'est pas débordé par une émotion les gens avaient pu dire les choses et ça ça a été fondateur je crois que si dans cette équipe il y a eu si peu d'absentéisme vous savez que le taux d'absentéisme de l'équipe pendant 10 ans était le plus faible de l'hôpital c'est parce que tout le monde avait envie de venir travailler là et pourtant c'était pas simple de venir travailler dans un service dans lequel vous avez 20 décès par mois dans lequel vous êtes confronté à la je dirais des corps abîmés à la souffrance des familles c'est vraiment alors j'ai raconté dans la mort intime un rêve que j'avais fait que j'ai fait au bout de quelques mois de travail dans le service et je crois qui illustre bien ce que nous vivions c'est un alors c'est un rêve il faut que je vous dise que j'étais psychologue clinicienne c'est ma formation universitaire mais je suis psychanalyste jungienne et nous faisons très attention aux rêves donc dans ce rêve j'étais dans une cuisine et j'étais devant une cheminée il y avait dans le conduit enfin il y avait une cheminée avec un trou et puis il y avait un homme qui était là à côté de moi qui me demandait de monter sur un tabouret pour aller regarder dans le trou de la cheminée je monte sur le tabouret je regarde je vois ce qui ressemble à un conduit de cheminée c'est à dire très noir très sale ça me suit mais je vois quelque chose qui coule et ça ressemble à du miel et comme je veux vérifier je mets la main je regarde et c'était bien du miel et je me dis du miel dans le conduit de la cheminée j'avais une émotion assez forte je descends de mon tabouret et je dis à l'homme il va falloir que je le dise à tout le monde il y a du miel dans le conduit de la cheminée bon c'est un rêve évidemment qui m'a tout de suite parlé à cause des symboles je me suis dit l'endroit où je travaille c'est l'endroit c'est nous avons tout ce que notre société rejette la maladie la dégradation physique la mort l'approche de la mort tout ce que personne ne veut voir donc je voyais bien ce que signifiait la suie ce qui est sale ce qui est bon et puis qu'est-ce que j'ai découvert pas seulement moi mais les autres aussi c'est que dans ce lieu qui fait tellement peur il y avait beaucoup d'humanité il y avait et le miel symbolise ce qui est doux ce qui est une certaine lumière aussi dans ce service nous partagions quelque chose qui était de la de la douceur du tact une forme de lumière aussi je dois dire parce que dès qu'il y a de l'humain et bien on sent bien que les gens changent de visage leur visage change ils sont moins moins triste moins et donc c'était très très clair pour moi le rêve je découvrais cette qualité humaine dans ce lieu qui 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 était symbole de tout ce que la société rejette et donc et je crois que je n'étais pas du tout la seule à vivre ça je crois que c'est parce que chacun avait le sentiment que cette proximité avec des personnes qui 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 sont conscientes qu'elles vivent leur dernier moment et qui donc vont essayer de de partager le meilleur d'elles-mêmes c'est ce que Michel de Musan le psychanalyste dans un très bel article qui s'appelle qui dans un livre qui s'appelle de l'art à la mort je crois que le chapitre s'appelait je vous ouviens le nom du chapitre ça fait rien le livre s'appelle de l'art à la mort il y a un chapitre dedans dans lesquels Michel de Musan dit que la personne qui pressent qu'elle va mourir a un travail à accomplir qu'il appelle le travail du trépas et que ce travail c'est une tentative ce sont ses mots une tentative de se mettre complètement au monde avant de disparaître c'est l'observation qu'il avait faite et l'observation que nous faisions aussi c'est-à-dire que ces personnes elles avaient besoin par un geste par une parole par au fond de déposer quelque chose d'elle-même peut-être d'accoucher d'elle-même cette tentative de se mettre au monde avant de disparaître c'est une expression très forte mais on voyait bien que déposer quelque chose de soi avant de mourir c'était quelque chose qui était important mais pour que ça ait lieu comprenez bien qu'il fallait ce climat de vérité il fallait qu'on ne joue pas la comédie il fallait que nous soyons présents et en même temps que nous encouragions justement tout ce que les personnes avaient envie de vivre dans leur dernier moment nous étions très attentifs à l'expression d'un désir quelquefois ça a été des désirs qui pouvaient sembler un petit peu irréalisables je me souviens de cette jeune femme paralysée atteinte de la SLA la sclérose latérale amyotrophique et nous demandant nous disant que ce qu'elle voulait voir c'est une dernière fois notre dame éclairée la nuit et bien on a commandé une ambulance et on l'a accompagnée pour qu'elle aille voir notre dame éclairer la nuit bon c'était d'autres fois c'était des choses plus simples à réaliser que nous avons mangé une dernière douzaine d'huîtres ou de bon c'était on faisait des choses comme ça ce qui fait que le reste de l'hôpital disait les soins palliatifs c'est le club med c'était mais vous voyez c'était c'était une attention à essayer de favoriser autant que nous le pouvions cette cette vie cette vie jusqu'au bout et tout ça c'était possible évidemment parce que les les patients étaient soulagés ils étaient correctement soulagés ça fait évidemment partie de la culture palliative que de que de savoir et là j'insiste sur le fait que c'est pas seulement donner de la morphine soulagée c'est toute une science c'est pour ça que les soins palliatifs c'est vraiment c'est un savoir-faire qui qui demande une formation et et aussi parce que il y avait ce ce respect du je dirais on n'était pas dans l'acharnement thérapeutique dans l'obstination déraisonnable il n'était pas question de faire des traitements qui prolongent l'existence des personnes qui étaient là et avec lesquelles nous étions au clair sur le fait qu'elles vivaient leur dernière trajectoire sans savoir combien de temps ça durait nous avons eu des je dirais des gens qui ont vécu une heure et puis d'autres qui ont vécu deux ans donc ce n'est pas du tout même si la moyenne de séjour était de trois semaines c'était une moyenne alors qu'est-ce que je pourrais vous dire donc je voudrais revenir sur ces sur ce qui a permis je crois que nous vivions ça je vous disais que s'il y avait cette séance inaugurale très importante parce que ça fait prendre conscience de la vulnérabilité de chacun je crois que nous avions aussi du coup une compassion d'équipe forcément dans une équipe vous en avez qui sont peut-être plus fatiguées à un certain moment plus atteints par la mort de certains patients il y avait une je sentais bien il y avait une écoute réciproque un soutien à l'intérieur de l'équipe ça c'est très important il y avait évidemment l'acceptation de nos limites ça j'en ai parlé le deuil d'une certaine idéalisation parce que c'est vrai que et souvent dans les groupes de parole les soignants le disaient ils souffraient de ne pas surtout quand on quand on parce qu'il s'attachait souvent aux patients souffrait de ne pas pouvoir faire quelque chose qui fasse qu'ils puissent vivre un peu plus longtemps ou parfois ils sont aussi confrontés aux limites même parce qu'il y a des limites même à la compassion enfin je dirais la compassion c'est on est en face d'une souffrance pour laquelle quelquefois on ne peut rien et ça apprendre à être présent en étant en acceptant son impuissance c'est pas simple parce qu'on ne peut pas tout c'est vrai que on peut faire tout ce qu'on peut pour soulager physiquement mais il y a des souffrances morales quelquefois des je dirais les personnes passent par des moments difficiles et souvent les soignants disaient à quel point c'était compliqué d'être là et de ne pas pouvoir résoudre ça et ça c'est que nous travaillions on faisait tout un travail sur ce deuil d'une idéalisation sur cette acceptation des limites et et en valorisant la présence c'est à dire on se disait la puissance c'est une chose mais la puissance avec la fuite ça c'est terrible et c'est ce qui se passe la plupart du temps on se sent impuissant on prend la fuite la puissance avec la présence c'est énorme c'est énorme donc on travaillait beaucoup sur la présence être capable d'être là même si on ne peut on ne peut pas soulager une certaine tristesse un certain chagrin chez l'autre mais être là ça donc nous avons beaucoup travaillé là-dessus et donc je pense que si je mettais un mot pour peut-être pour rassembler tout ce que je viens de dire je crois que bien sûr on n'était pas dans le déni dans le déni de la mort et je crois qu'on était dans une certaine conscience conscience de ce qu'on pouvait faire et ne pas faire et conscience de ce qui importait pour l'autre et je crois que c'est vraiment ça aussi la compassion et la conscience va avec c'est une des dimensions de la compassion la conscience bon j'ai été peut-être un peu je ne sais pas j'ai aucune notion du temps on parle comme ça c'est peut-être suffisant non merci merci donc si j'essaie de l'attraper ce être d'un ce vécu expérimentiel et de d'oser le transmettre comme vous disiez que ce sera dommage de le garder juste au sein du soin pariatique comment est-ce qu'il peut y avoir une sorte de formation des soignants ou largement à l'école de notre institution à la compassion à cette présence à cette sensibilisation à une écoute de l'autre d'abord je voulais dire qu'il y a beaucoup de soignants qui sont qui sont proches de ça parce que j'ai beaucoup beaucoup travaillé avec des soignants qui d'ailleurs tous reçoivent dans les écoles d'infirmières une formation alors que les médecins n'ont pas tous une formation dans leurs études médicales mais les infirmières oui et je crois que les infirmières sont très sensibles c'est aussi quelque chose que j'avais découvert dans le souci de l'autre c'est que il y a vraiment il y a quelque chose dans la profession infirmière aussi quelque chose qui est les infirmières sont très sensibles à tout ce que je viens de dire et au fond si parfois elles ne peuvent pas vivre ça c'est souvent parce que la hiérarchie au-dessus ne leur permet pas ça je crois que moi j'ai observé ça je crois qu'elles sont très prêtes je dirais à entrer dans cet esprit cette culture palliative mais souvent le barrage vient d'au-dessus et c'est pour ça que dans le souci de l'autre j'avais constaté que la culture palliative ça dépend beaucoup de la culture des médecins des responsables s'ils l'ont tout le service là parce que les infirmières en braille s'ils ne l'ont pas les infirmières peuvent l'avoir elles ne peuvent pas faire grand chose ça c'était mon constat donc je pense que c'est surtout au niveau des médecins il y a quand même un chiffre je ne crois pas que le rapport que la réalité soit très loin du rapport de Didier Sicard qui dit que il montre qu'il y a des facultés dans lesquelles vous avez deux heures de formation au soin palliatif et d'autres dans lesquelles il y a 40 heures le médecin qui a eu 40 heures est sûrement mieux formé que celui qui a eu 2 heures c'est sûr il y a une telle inégalité d'une faculté il y a une autre alors je ne sais pas je ne crois pas que ça ait beaucoup bougé depuis en fait on a mis son rapport met le doigt sur tout ce qui fâche et en fait rien n'a bougé vraiment on a par contre fait une loi on a au fond on met tous les je veux dire on fait des lois en pensant que les lois vont résoudre le problème mais même la loi qui vient d'être votée comment va-t-elle être appliquée pour qu'elle soit appliquée il faut une culture derrière on fait des lois mais on ne se préoccupe pas de la façon dont elles vont être appliquées alors je ne sais pas comment répondre à votre question je pense qu'il faut vraiment mettre le paquet sur la formation des médecins bon c'est un alors il y en a bien sûr et d'ailleurs on voit bien que dès qu'un médecin est formé tout change il a un pouvoir énorme parce que justement les infirmières et les aides-soignantes sont des personnes qui sont beaucoup plus formées qu'eux et qui n'attendent qu'une chose c'est qu'on leur donne c'est que voilà c'est qu'il y a on leur donne le feu vert et qu'elles sentent parce que la culture vient de haut la culture il faut qu'elle vienne de haut il n'y a pas de service de soins dans tous les hôpitaux non 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 il n'y en a pas partout bien sûr non non mais vous savez il n'y en aura jamais partout aussi bien sûr les équipes mobiles les équipes de soins palliatifs je vous dirais même je pense qu'il y en a une par département aujourd'hui mais c'est une par département des équipes mobiles c'est à dire des équipes qui se déplacent à l'intérieur d'un hôpital d'un service à l'autre il y en a plus et je crois qu'il y en a en tout cas dans tous les CHU il y en a il y en a maintenant quelquefois dans des hôpitaux généraux il y a des réseaux de soins palliatifs à domicile moi je travaille beaucoup là-dessus parce que comme je travaille avec des personnes âgées qui sont dans des résidences pour personnes âgées autonomes et que je fais dans les ateliers que je fais il y a toujours un atelier consacré justement aux questions autour de la mort toutes les personnes qui sont là elles veulent mourir dans leur lit elles ne veulent pas être transférées aux urgences au dernier moment et elles disent comment faire il faut prendre contact suffisamment tôt et moi il y a un maître mot qui est anticipé je dis toujours ça ne fait pas mourir que de faire venir les soins palliatifs c'est là anticiper parce que quand on prend contact avec un réseau de soins palliatifs qu'on a suffisamment tôt ce réseau vous connaît ils ont une fiche ils ont un dossier le jour où on en a besoin ils sont là si on attend l'extrême et qu'on appelle à ce moment là c'est comme tout le monde ils sont débordés donc on est on ne trouve pas la ressource et donc la seule ressource c'est le transfert aux urgences où on meurt sur un grand quart ça c'est encore quelque chose d'assez d'assez fréquent moi j'ai fait une journée d'observation à l'hôpital Saint-Antoine à l'époque quand j'ai écrit le souci de l'autre dans le service du docteur Pelou et j'avais j'ai écrit mon expérience d'une journée et j'ai vu arriver sur un brancard une personne qui était transférée d'une maison de retraite je l'ai vue arriver nue sur un brancard elle n'avait même pas quelque chose sur elle j'étais assez choquée je dois dire elle est arrivée elle avait on lui a posé tout de suite une perte de fusion les urgences étaient pleines à craquer donc elle a été pendant un bon bout de temps dans le couloir dans cet état complètement inconsciente et le médecin qui était là comme il m'a vue il m'a dit écoutez on va la mettre au bout du couloir est-ce que ça vous ennuie pas de rester près d'elle donc il me fait une demande d'accompagner cette personne donc on l'a recouverte et puis d'une couverture et puis les médecins ont décidé de ne rien faire c'était évident qu'il n'y avait rien à faire que de tout simplement l'accompagner elle était en train de mourir elle aurait pu mourir dans son lit dans sa maison de retraite mais vous voyez la mort fait peur donc on le transfère et j'ai passé deux heures près d'elle à lui tenir la main et je ne savais il n'y avait qu'une chose que je savais j'avais lu son dossier je connaissais son prénom donc j'ai passé une heure près d'elle à lui tenir la main et à répéter de temps en temps son prénom je me suis dit au moins comme ça elle ne meurt pas dans l'anonymat et je ne savais rien d'elle donc de temps en temps je disais Madeleine Madeleine un peu comme un comme un mantra qu'on répète comme ça c'est en lui tenant la main et ça j'ai vu je l'ai vu vraiment ça c'est je crois que c'est je lutte beaucoup en ce moment puisque puisque je suis en relation avec les maisons de retraite et je travaille beaucoup pour qu'on forme les directeurs de maisons de retraite et les médecins coordinateurs à une approche palliative pour que quand la personne demande à mourir dans son lit ce qu'ils demandent tous et si effectivement c'est un c'est une fin de vie une fin de vie généralement où la personne s'affaiblit ne s'alimente plus et bien qu'on la garde qu'on l'entoure j'avais demandé à une vieille dame de 92 ans ça c'était dans dans ce livre-là j'avais interviewé je lui avais dit je lui avais dit c'est quoi pour vous mourir dans la dignité c'est un mot qu'on entend tout le temps elle m'avait dit à moi madame mourir dans la dignité c'est mourir dans mon lit je ne veux pas être transférée à l'hôpital et je veux évidemment si je souffre il faut qu'on me soulage je ne veux pas qu'on me donne des traitements qui me prolongent si je n'ai plus faim je ne veux pas qu'on m'alimente de force pas de sonde gastrique qu'on ne me force pas à m'alimenter je veux pouvoir glisser doucement me disait-elle dans la mort je veux entendre du bruit de la vie autour de moi que les gens viennent me parlent me touchent c'était très important d'entendre la vie autour elle me disait c'est ça pour moi mourir dans la dignité et je dis mais au fond c'est très simple ce qu'elle demande et bien c'est simple et pas facile à obtenir elle ne demandait pas du tout à ce qu'on vienne lui faire une piqûre ni qu'on dépose sur une petite table de nuit une pilule qu'elle prendrait au moment où elle voudrait mourir c'est-à-dire qu'elle ne demandait ni l'euthanasie ni le suicide assisté elle demandait juste à être soulagée respectée dans le fait qu'elle ne voulait plus s'alimenter et glisser rien de plus simple en fait voilà j'ai beaucoup apprécié dans cette conférence j'ai eu l'occasion de parler ici de mon regard sur le bénévolat puisque j'ai beaucoup son rôle mais je serai plus optimiste que vous j'ai commencé ma carrière en sommelier de l'université à Grenoble avec le docteur Gérard avec l'Igien Guilbert qui est très fort avec l'Igien Guilbert j'ai vu les premières sorties de fureur contre la façon les soignées et les médecins moi en ce temps j'ai travaillé chez Bouchner j'ai eu l'occasion de rencontrer la soeur de François Gérard qui était Jeanne et puis ces dernières années j'ai travaillé beaucoup sur la question du rôle des bénévoles dans le François en balade en particulier dans le cancer moi je trouve que face à ce problème qui est quand même un problème terrible c'est quand même une chose que les sociétés ne peuvent pas envisager je dirais en fait on a quand même beaucoup beaucoup progressé j'ai le même sentiment que vous par rapport à la loi Leomiti et les résistances etc le même sentiment en sociologue que les médecins n'ont aucune formation ou eux ont une formation mais je reste quand même plus optimiste les choses ont beaucoup bougé il y a quand même des droits qui existent et qui n'existaient pas avant on peut éventuellement s'inspirer ou même si on peut le faire aller dans l'eau des européens je dirais des choses ont beaucoup changé il y a vous qui a fait énormément avancer la culture vous appelez la culture je dirais tout l'esprit là ceci dit je t'ai frappé peut-être que vous n'ayez pas du tout parlé des bénévoles parce que pour moi ils ont un rôle fondamental et d'autre part le bénévolat a un rôle fondamental pour les malades parce que j'ai 500 pages d'entretien fait avec des gens qui disent que s'ils n'avaient pas été venus ils n'avaient pas eu envie de militer ils sont engagés comme bénévoles ça fait longtemps qu'ils seraient morts mais la culture de l'esprit elle était là mais vous avez raison c'est vrai que quand je parlais de l'équipe de soins palliatifs il y avait des bénévoles nous avions une équipe de bénévoles absolument ceci dit il n'y a pas quand on parle de culture palliative c'est à dire l'esprit palliatif dans les hôpitaux qui ne sont les hôpitaux il y a moi ce que j'ai vu récemment il n'y a pas beaucoup d'équipe de bénévoles un peu il y en a un peu mais je reconnais vous avez raison de dire que c'est vrai qu'en 30 ans on revient de loin quand même on a beaucoup progressé mais c'est juste que je me dis il y a encore beaucoup beaucoup à faire voilà je suis bénévole dans un hôpital parmédien dans un service il y a des maladies d'Alzheimer et la famille m'a demandé de venir aux obsèques de leur famille et lors de ces obsèques on a passé des photos et sur ces photos on voyait nâtiment que la personne avait totalement changé physiquement quand elle était arrivée au service de la société et j'ai perçu finalement un sentiment d'impuissance de la part de la famille et nos mamans n'ont pas pu se rencontrer pendant que elle était malade alors que cette famille était là tout le temps on dit là on n'est pas en service de soi d'adoptique on est un problème de de familiarité de passage de la vie normale non pas à la mort mais à une vie qui n'est plus une vie qui est acceptable par la société qui est acceptable par les amis et qui est acceptable par la personne on est un avance je souhaiterais que dans ce domaine vous interpelliez oui parce que c'est un domaine extrêmement délicant non mais vous en avez donc l'expérience c'est vrai que dans le parce que dans la série de livres que j'ai écrite sur l'expérience de vieillir la chaleur du coeur empêche nos corps de rouiller et une vie pour se mettre au monde j'ai un peu abordé j'ai un peu abordé cela parce que j'ai été frappée de ce que de l'expérience de de personnes qui sont c'est pas toutes les familles loin de là mais de l'expérience de fils ou fille d'un parent atteint de la maladie d'Alzheimer et qui dit que justement c'est cette vulnérabilité extrême du parent qui permet une rencontre qui n'a jamais eu lieu avant moi j'ai entendu l'inverse c'est à dire cette fille qui dit mon père était quelqu'un de très dur de très cassant et maintenant qu'il est atteint de cette maladie il s'est radouci et elle dit je peux enfin être tendre avec lui être affecté et je sens qu'il me reçoit chose qu'elle ne pouvait absolument pas vivre avant donc moi j'entends mais non je ne suis pas en train de dire que c'est une généralité mais je dis que c'est une expérience qui existe que justement dans cette grande vulnérabilité d'un parent certains enfants font l'expérience de pouvoir rejoindre alors c'est toujours ça passe toujours par l'affectif évidemment c'est c'est la bien sûr que tout le monde n'a pas accès à ça il y a bien sûr vous le dites il y a aussi des tas de gens qui peuvent pas franchir cette barrière de l'apparence qui ne reconnaissent plus leurs parents qui n'est plus celui qu'il était et là je pense que ça appartient ça appartient aussi je dirais à la personnalité aussi de chacun je ne sais pas vous avez des personnes qui cette fille par exemple elle souffrait de ne pas arriver à rejoindre son père plus jeune parce que c'était une grande affective et le père était très défendu et donc là tout d'un coup voilà quelque chose se passe qui rend ça possible dans le cadre de ce que vous décrivez je ne connais pas du tout vous êtes bénévole mais il y a aussi une aliénation du système du fait des dirigeants moi je pense qu'aujourd'hui on n'est plus en tout cas pour toutes les personnes qui finissent leur vie à l'hôpital on n'en est plus juste au pouvoir des médecins c'est aussi le pouvoir des cadres et de la direction de l'hôpital et il faut aussi il faut les former parce que là on arrive à un point où le médecin il est mis sous coupe en fait de la direction de l'hôpital donc il y a aussi des systèmes d'organisation qui sont aliénants et qui n'empêchent la rencontre et je suis d'accord avec vous toutes les familles ne seront pas dans la possibilité même dans un cadre favorable d'arriver à cette rencontre il y en aura cependant plus si on a une organisation s'il y a un cadre favorable exactement comme vous l'avez très bien dit dans une unité de soins palliatifs il y a un cadre beaucoup plus favorable à ce que la personne puisse sa fin de vie puisse l'appartenir et c'est hyper important et moi je reparlerai de l'expérience de ce qu'on a mis en place dans l'université en fait à Montréal de former en fait les professionnels de santé avant même la technicité de leur faire prendre conscience que malgré toute la technicité du soin il y a un moment ils rentrent dans une profession de soignant et que cette profession de soignant à un moment elle aura ses limites techniques et ce qu'on a mis en place à l'université de Montréal c'est que dès la première année dans un cadre professionnel toutes les professions de santé même l'administration de la santé est présente maintenant avant même qu'ils apprennent toutes les techniques ils ont une confrontation à ça c'est à dire qu'ils ont un atelier avec quelqu'un qui est en fin de vie qui leur explique en fait la personne est arrivée dans une unité de soins de fin de vie et puis tout se passe bien jusqu'au moment où en fait il n'y a plus de solution de soins et là elle voit bien elle sent bien l'évitement etc. on fait vraiment un atelier comme ça dès le départ avant la technique et je pense que c'est pas une formule miracle mais de générer ça l'importance de la relation progale la technicité et avant même que les techniques soient apprises c'était un moment important tout comme ce que vous avez organisé avec l'équipe autour d'un partage d'expériences de vie en fait et vous savez il y avait cette expérience d'Elisabeth Kubler-Ross au début quand elle enseignait dans les facultés de médecine aux Etats-Unis les étudiants étaient dans un amphithéâtre et elle était derrière une glace sans teint et elle dialoguait avec quelqu'un qui était en phase terminale de cancer je pense que ces étudiants-là ils ont beaucoup appris de ce qu'ils ont vu de ce dialogue entre un médecin capable justement de se mettre à l'écoute des émotions du patient je crois qu'ils ont beaucoup appris je trouve ça remarquable de commencer par là bien sûr c'est une très très bonne piste moi je suis un tout petit peu étonnée dans votre discours vous parlez de culture pas native de malade etc vous parlez pas trop des familles elles sont inclus parce que c'est vrai je ne peux pas parler je ne peux pas parler de tout c'est bien vos questions parce que ça permet c'est évident que moi en tant que psychologue j'ai eu autant à faire aux familles que aux patients peut-être même plus les familles parce que ce que j'ai observé c'est qu'il y avait souvent un décalage entre ce que vivait le patient bien plus au fait de sa situation et puis la famille qui elle était encore dans une forme d'espoir et souvent beaucoup dans le déni et beaucoup dans la peur aussi cette espèce de peur animale d'approcher celui qui termine sa vie cette difficulté d'entrer dans la chambre moi je faisais souvent j'accompagnais les familles au chevet et je m'asseyais avec et je leur disais tout simplement juste être là tenir la main alors c'est en quelque sorte le faire une première fois avec et puis après bon ben comme de les encourager aussi à parler alors que la personne était dans un coma vigile je leur disais parlez-leur dites ce que vous avez sur le coeur c'était ça c'est vrai que ça manque aussi dans les hôpitaux cet accompagnement des familles les familles sont très seules souvent livrées elles-mêmes c'est c'est vrai que c'est là que le rôle des bénévoles pourrait être aussi très très important c'est et vous savez il y a eu un chiffre je ne sais pas s'il a évolué je ne crois pas qu'il ait beaucoup évolué Edouard Ferrand au moment où j'écrivais mon rapport avait ce chiffre de trois personnes sur quatre qui mouraient sans approche à leur côté c'est énorme et je m'étais posée je m'étais interrogée sur les raisons donc évidemment il y avait des raisons qui tenaient à l'institution qui ne favorisaient pas je dirais la présence des personnes qui peut-être n'étaient pas là pour répondre à leurs questions mais je crois qu'il y avait cette absence de culture c'est-à-dire cette peur aussi d'être proche les gens disent je ne sais pas quoi dire quoi faire enfin ils sont très débunis et là je crois qu'il y a une responsabilité je crois qu'on a une responsabilité sociétaire très grande c'est pour ça que quand on a accompagné quelqu'un je pense et ça c'est une responsabilité citoyenne quand on a accompagné quelqu'un et qu'on rencontre dans son voisinage quelqu'un qui est en situation d'accompagnement et bien je pense qu'on a un devoir là citoyen qui est peut-être d'aider cette personne-là parce qu'on a fait l'expérience soi-même peut-être c'est une expérience qui peut-être a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses pourquoi ne pas transmettre et se reposer uniquement sur le corps médical ou le corps soignant on a cette responsabilité sociétale oui peut-être d'accompagner quelqu'un parce que soi-même on l'a vécu on l'a fait quelqu'un qui peut-être n'est jamais rentré dans la chambre d'un 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 exactement ce devoir que vous évoquez de transmettre et d'une manière compassionnelle avec une parole compassionnelle ne faut-il pas ce qui est le cas souvent les gens se disent qu'on attend que ça vienne de haut une décision qui manque bien évidemment ça manque mais si on ne s'autorise pas en droit individuel vous décrivez un cas d'une femme atteinte d'une maladie j'ai oublié de mon mari à un département mais où elle a décidé de sortir du département où elle était et que tout le corps médical était choqué par cette décision et on avait le droit et on dit tout simplement on n'a jamais vu ça parce que les malades parfois se vivent comme des victimes ils s'autorisent pas ils n'osent pas ils sont dans la peur de demander quelque chose même s'ils sont mieux ils savent beaucoup mieux ceux dont ils ont besoin et ils ont besoin de s'écrire pourquoi on a toujours donner la parole aux malades et donc est-ce que ce devoir de la parole compassionnelle de la transmettre peut jouer un rôle peut-être même spirituel de bien entre l'homme privé et l'homme public d'essayer de transmettre ses valeurs de citoyenneté de partage à travers tout simplement une parole oui à travers je pense que oui là l'exemple que vous avez cité c'est une infirmière qui a été qui a eu un accident s'est retrouvée en réanimation et elle elle s'est rendue compte de ce que souhaitait un patient dans cette situation et elle a tenu tête au corps médical parce qu'elle était elle en faisait partie en fait mais c'est vrai qu'il y a on est impressionné par le savoir le pouvoir médical et que beaucoup je crois que c'est là peut-être aussi que je sais pas si c'est une disgression mais connaître la loi par exemple est une loi que tout le monde est censé connaître la loi donne des droits et des droits importants et bien je pense que tout citoyen qui a pu connaissance de la loi doit pouvoir la rappeler dans un cadre dans lequel on ne la respecterait pas c'est une responsabilité aussi citoyenne de la rappeler moi ça m'est arrivé plusieurs fois je peux vous dire plusieurs fois d'être d'arriver dans un service hospitalier pour un ami un proche et de voir qu'on ne on ne respectait pas du tout la loi et de la rappeler c'était mal vu c'était mal vu pour être vous avez raison ça peut être contre-productif alors je ne sais pas j'ai répondu à votre question vraiment je ne sais pas c'est le témoignage le témoignage est important je crois c'est un c'est vrai c'est alors les bénévoles on a parlé ce sont presque toutes les personnes qui ont eu l'expérience c'est ça qui les engage dans les bénévolats donc dans un engagement sociétal soit ils ont été malades soit ils ont été concernés oui absolument donc ils ont une expérience ils témoignent ils témoignent dans cet engagement mais même ceux qui ne sont pas bénévoles mais qui ont une expérience et bien voilà sachez que autour de vous écoutez parce qu'il y a plein d'exemples il y a plein de gens autour de nous qui qui peuvent bénéficier d'une d'un témoignage et je pense que c'est comme ça que la culture s'installe oui je suis complètement sur la question de la question de la question de la famille citoyenne et je vous remercie vraiment pour votre ouvrage je pense que c'est quelque chose qui m'a guidée en tant que thérapeute mais en tant que thérapeute j'ai une question sur la question du déni c'est très important parce que je sais que la compagnement c'est aussi de permettre cette levée des déni que ce soit pour les familles et pour les patients moi parfois je me pose la question avec certaines patients j'accompagne aussi les patients jusqu'à la fin de leur vie et parfois je me pose la question je me donne vraiment une position thérapeutique d'encourager de la levée de l'accompagner lorsqu'on ne peut pas faire autrement oui mais parfois on voit bien que la demande du serviste la demande des collègues c'est-à-dire elle ne se rend pas compte cette famille elle ne se rend pas compte cette femme que son mari va mourir il faut qu'elle se rend compte je ne sais pas je ne sais pas si c'est mon joie à moi il y a encouragé et parfois c'est avec des patients j'ai des patients qui veulent faire comme si ils me semblent qu'ils n'avaient pas mon aim je pense que de toute façon on ne peut que saisir les perches qui sont tendues on ne peut pas je dirais délivrer une vérité comme un coup de massue c'est pas possible on ne peut que saisir une perche à propos du déni j'avais écrit un article il y a très très longtemps qui était paru justement au Québec et qui est paru aussi en France qui s'appelait la dimension du déni et parce que j'avais j'avais constaté que j'étais partie du texte de Freud sur le clivage du moi qui constate que on peut avoir deux pensées qui cheminent côte à côte deux pensées contradictoires qui n'ont pas de lien entre elles et par exemple dans le cas d'un mourant ça peut être une pensée qui dit je sais que je vais mourir et on le voit bien parce que la personne vous parle par exemple des vêtements qu'elle veut qu'on lui mette sur son lit de mort ou de ses obsèques et puis une autre pensée qui chemine côte à côte et qui dit je n'y crois pas je sais que je vais mourir je n'y crois pas les deux pensées chemine côte à côte et parfois quand on est à côté on est branché sur l'une ou sur l'autre et quand la personne est dans le je n'y crois pas c'est la personne qui va vous dire quand je serai quand j'irai le mieux et bien je deviendrai bénévole donc vous vous dites c'est pas vrai c'est la personne qui ce matin m'a parlé de ses vêtements sur eux vous voyez elles n'ont pas de lien entre elles ces deux pensées Freud l'a très très bien décrit dans le clivage du moi et donc on a affaire avec ça ce que certains appellent l'ambivalence aussi on a affaire avec et donc selon les moments la personne est plus proche d'une acceptation de la réalité dans d'autres moments elle est elle ne peut pas concevoir que ça s'arrête et si on va rechercher un peu dans les profondeurs de l'être Jung disait que et Freud aussi d'ailleurs que l'inconscient ne peut pas se représenter la mort pour l'inconscient il n'y a que de la vie et la mort du corps n'est qu'une transformation n'est qu'une étape ce qui fait que ne pas croire à la mort et croire que la vie dépasse la mort c'est pas une histoire de croyance religieuse c'est dans l'inconscient de tout le monde tout le monde l'inconscient n'arrive pas à se représenter la mort c'est intéressant de connaître ces textes parce que du coup on comprend que certaines personnes qui peuvent être très lucides la plupart du temps peuvent tout à certains moments faire des projets d'avenir moi j'ai un ami qui est en train de mourir que j'ai vu la semaine dernière qui est vraiment et qui est parfaitement lucide sur le fait qu'il va mourir et puis et qu'il va mourir et puis au moment où je suis partie il m'a dit une phrase qui était complètement qui m'a sidéré mais je me suis souvenu de ça qui m'a complètement sidéré parce que c'était comme s'il allait sortir du service et puis que on avait on pouvait participer à un projet commun bon et bien j'ai eu l'illustration là de cette ambivalence de ce clivage vous voyez oui 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 je pense que c'est toute l'idée que l'on se fait de la médecine c'est à partir du moment où l'on se dit que la médecine est un art non pas seulement une technique à ce moment là je pense qu'on prend l'être malade dans son entièreté et qu'on est dans un même regard d'humanité on est dans une société où en fait l'hôpital est géré pour une certaine rentabilité vous parliez de la formation des médecins je suis médecin et c'est vrai que la sélection des médecins se fait sur des critères scientifiques qui ne peuvent faire médecine que les étudiants qui ont passé un bac scientifique et qui n'ont pas été forcément préparés aux humanités donc ça, ça s'acquiert il y a quelque chose qui bagace un peu en ce moment c'est qu'on a l'air de séparer le cure et le care le soin et le prendre soin comme si la galison pouvait l'emporter sur soigner alors que à mon avis je pense que toute expérience que je peux avoir maintenant je pense qu'il n'y a pas de justification aux soins sans qu'ils soient accompagnés tu prends soin l'un et l'autre sont absolument inséparables et à ce moment-là on n'a plus toutes ces toutes ces interrogations parce que ce qui compte avant tout c'est la relation qui se crée entre le patient et son médecin fondée sur la confiance et ça c'est un mot qui est à mon avis essentiel et qui résout tout parce que à ce moment-là on ne se pose plus les questions moi les patients qui avaient des interrogations me renvoient à ma responsabilité de médecin et me disent mais on vous a toujours fait confiance et on vous fait confiance jusqu'au bout je pense que c'est toute une histoire de philosophie de ce qu'on a dans la tête qui devait être médecin et ce n'est pas un hasard si je vous dis ça c'est que je suis en fait je suis d'un élève de la société qui était le prédécesseur de Jessica je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous venez de dire et merci d'avoir employé le mot confiance parce qu'effectivement je crois que c'est le maître mot et tant qu'on sera dans une société où on pourra à tout prix mettre tout dans des cases qu'on réagira avec des procédures, des protocoles et à ce moment-là on se trompera alors qu'il faut qu'on soit conscient aussi les médecins, les premiers de notre vulnérabilité à nous j'ai eu une expérience très très douloureuse d'accompagnement mon épouse est décédée d'un cancer de l'orère évolué que j'ai accompagné pendant deux ans et l'institution médicale parce que j'étais présent en permanence m'a demandé une chose qui m'a paru complètement aberrante on m'a dit il ne faut plus que vous soyez médecin alors je voyais bien ce qu'il voulait dire je voyais bien ce qu'il voulait dire mais mon implication de médecin fait que je ne peux pas me séparer de ma fonction de médecin même si je sais qu'il ne faut pas qu'elle soit prégnante dans cette situation mais c'est une scission qui ne peut pas se faire qui est adhérente on conclut ici et s'il reste d'autres questions je vous invite à les poser sur notre forum et peut-être toute cette confiance qui devrait être rétablie pourrait se rétablir à travers une parole compassionnelle à travers cette relation ce lien qui doit se tisser et qu'on va continuer à travailler au sein de notre séminaire la prochaine séance sera le 15 décembre je m'appelle François Coupi qui va nous parler de la médecine narrative dans la formation justement des étudiants en médecine il y a des initiatives qui se mettent en place c'est ça merci d'être venu merci beaucoup merci